Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit tutoriel que vous me demandez depuis environ trois semaines. Il y a trois semaines, j'ai installé Recaptcha pour les commentaires de WordPress, ce qui est effectivement très très utile. Bon, bien, je vous fais donc ce petit tutoriel et vous pourrez l'installer à votre tour. Car en effet, malgré Askimet, eh bien, vous avez, vous l'avez constaté, un nombre très très important de commentaires indésirables, déposés par des humains, je le précise, ce qui est déplorable encore à constater encore maintenant. Et parfois, vous en avez 30, 40, 50, et parmi ceux-là, vous avez des commentaires réels qui ne sont pas à jeter. Mais vu le nombre, et ils sont parfois très très longs, parce qu'ils vous proposent du Viagra ou autre chose, etc., des tas de saloperies, Alors, eh bien, l'on vire, on supprime des commentaires qui n'étaient pas à supprimer. On m'a déjà écrit pour cela, et c'est embêtant quand ça arrive. Bon, alors il me fallait trouver une solution, j'ai trouvé celle-là, qui n'est pas mal. J'ai constaté sur le site du Zéro qu'ils avaient installé la même chose. Voilà, et donc, je l'ai installé, et depuis, eh bien, c'est vrai que, là, ici, nous sommes donc à local, mais sur mon site, eh bien, depuis, quand je veux dire, à qui se mette, elle est un petit peu au repos, hein, car j'ai toujours zéro indésirable. Bon, ben, c'est parfait. Et parfois, quand une adresse, notamment les adresses Hotmail, vient de se placer pour un commentaire, hop, je le vois arriver dans indésirable, je vérifiais, ce n'est pas un indésirable. Bon, alors effectivement, je comprends que ça puisse vous rendre service, et vous y verrez plus clair parmi vos commentaires, et surtout, vous n'aurez plus trop le ménage à faire ici. Bien. Alors, Recaptcha, en fait, a été racheté par Google en 2009, il me semble. En 2009, je vous mettrai un article, donc, trouvé sur Wikipédia, qui en parle assez longuement, l'histoire est assez intéressante. Bon, ça sert notamment pour Google à la numérisation des ouvrages Google Books, il me semble, oui, c'est ça. Enfin, bon, je vous mettrai le lien, ça vaut le coup d'être lu, c'est une bonne initiative, je trouve, puis, si ça m'est quand même assez intéressant. Bon, alors, je vous mettrai donc ce lien à la suite de la vidéo, alors, vous cliquez ici sur Get Recaptcha, ici, vous cliquez sur WordPress, et vous aurez, je vais chercher une autre fenêtre, voilà, vous aurez donc la page WordPress pour le télécharger. Donc, vous le téléchargez sur votre bureau, et ici, bon, vous avez, bien sûr, comme d'habitude, toutes les explications. Alors, je ne vais pas revenir dessus, car on va l'installer directement, en le téléchargeant, à partir de l'administration de WordPress, donc, directement zippé, mais autrement, bon, vous le placez dans, alors, vous le téléchargez, décompressez, et vous mettez le répertoire, donc, Recaptcha, dans le dossier, donc, VP Content, dans le dossier Plugin. Voilà, et je vous laisse lire la suite, et ici, vous avez quand même pas mal d'explications pour son installation. Bon, on va revenir dessus, de toute façon, voilà, bon, je vais enlever cette fenêtre. Alors, voilà, vous l'avez téléchargée, alors, une petite parenthèse, je vais faire peut-être un autre tutoriel, car, comme sur le site du Zéro, ici, on peut l'installer sur n'importe quelle page PHP, hein, bon, alors, ça peut rendre service, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Ici, on parle, donc, de WordPress. Alors, voilà, donc, je pars du principe que vous n'êtes pas passé par Faizila, mais, dans Extensions. Extensions, donc, vous vous rendez dans Extensions, moi, c'est déjà fait, donc, donc, voilà, alors, si vous allez chercher, donc, sur votre bureau, eh bien, ajouter, vous cliquez là, envoyer, alors, vous le laissez zipper sur le bureau, il se décompressera tout seul, et vous vous rendez ensuite, eh bien, parmi les extensions à activer, et vous activez ici. Voilà, maintenant que c'est activé, eh bien, vous vous rendez dans Settings. Settings, vous allez cliquer ici. Vous arriverez, donc, chez Capsha, là, hein, enfin, Google, afin de récupérer la clé publique et la clé privée. Bon, vous devez indiquer votre, si ma mémoire est bonne, il y a trois semaines de ça, votre site, hein, c'est une clé par site, hein, bon, ben, bref, enfin, ce sont deux clés, là, hein. Alors, une fois cela fait, donc, vous copiez et vous collez ici, voilà, ensuite, vous activez, là, vous avez plusieurs couleurs, bon, moi, ici, je l'ai mis de cette couleur-là, parce que je trouve ça plus joli avec mon, selon mon design. Sinon, d'office, il est rouge, bon, ben, là, vous faites le choix, vous faites vos réglages, vous mettez en langue française. Donc, ben, là, vous pouvez laisser en, cocher en XHTML, donc, strict. Alors, ici, vous traduisez, donc, en français, hein, vous n'avez pas entré le code de l'image, bon, ben, voilà, de vérification, le code de l'image de vérification n'est pas correct, bon, une fois tout s'est terminé, eh ben, vous cliquez, hop, sauver. Bon, alors, ici, voilà, c'est fait. Je retourne ici, on va le retrouver ici, mais seulement, il faut que je me déconnecte, sinon, on ne va pas le voir. Voilà. On retourne, zéro commentaire, on y va, on veut poster un commentaire, et vous avez à remplir cela. Alors, bon, ben, vous connaissez le principe, vous changez, voilà, alors, donc, évidemment, pour des humains, c'est quand même plus compliqué de perdre du temps pour poster, je ne sais combien, à la fois, de commentaires spammés. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense avoir fait le tour, il n'y a pas d'autre chose à voir, c'est très, très simple. Voilà. Enfin, moi, j'en suis content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada